Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel et coach d'artiste. Ma mission est de t'aider à développer pleinement ton potentiel. J'interviens dans les domaines de la confiance en soi, de la gestion du stress et des émotions et de la prise de parole en public. Je t'accompagne quotidiennement afin de gagner en assurance, en affirmation, d'avoir plus de présence et de charisme. Avoir confiance en soi, ça s'apprend. Parler en public, ça se travaille. Tout s'apprend et tout se travaille. Ton potentiel est la clé de ton succès. Révèle-le. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'affirmation de soi et de l'agressivité. La frontière est mince entre l'affirmation de soi et l'agressivité parfois. Il n'y a pas si longtemps, je me suis retrouvée dans une situation où je n'étais pas aussi affirmée que j'aurais dû l'être. Et en fait, j'ai fini frustrée et en colère. Et en fait, si je m'étais affirmée correctement, je n'aurais pas ressenti ce sentiment de colère. Moi, en général, je me considérais comme une personne assez affirmée. Et je tombais même dans l'agressivité parfois. Il y avait certaines situations dans lesquelles j'ai laissé les choses glisser. Et je ne me suis pas défendue. Et au bout du compte, j'ai éprouvé plein d'émotions négatives qui allaient de la colère à la frustration. Je passais aussi par la culpabilité. Je m'en voulais. Du coup, j'ai dû travailler sur ça. Et vu que mon but, c'est de vivre une vie positive, il est devenu clair pour moi que je devais travailler mon assertivité et le fait de m'affirmer positivement sans tout le temps agresser les gens autour de moi ou alors justement pas assez m'affirmer et m'effacer. Il fallait que je trouve un juste milieu et un équilibre. Est-ce que toi aussi, tu as du mal à t'affirmer ? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais agressif alors que tu pensais affirmer ton point de vue ? Alors, je vais te donner ici les 7 étapes pour t'affirmer positivement. La première étape, crée une image forte qui t'inspire. Comme par exemple, moi je prends l'exemple du lion. Si le lion ne fonctionne pas pour toi, il y a beaucoup d'images fortes et puissances que tu peux utiliser et tu reviens à chaque fois que tu as besoin pour t'affirmer. Pour moi, un lion, ça incarne la grandeur, le calme aussi mais l'affirmation. Tu peux aussi prendre quelqu'un que tu admires mais tu formes une image forte et puissante dans ton esprit. La deuxième étape, c'est croire en toi et en tes valeurs. Si tu veux t'affirmer, tu dois d'abord croire en toi et en ce qui est important pour toi. Tu dois savoir ce que tu es et ce en quoi tu crois pour être vraiment une personne affirmée. Alors commence à travailler sur ces choses maintenant afin que tu puisses tirer la meilleure partie des situations dans lesquelles tu pourras affirmer plus tes croyances. En fait, il faut absolument que tu saches qui tu es, en quoi tu crois, tes croyances, tes valeurs et pour pouvoir par la suite les défendre et défendre ton point de vue. La troisième étape, comprends tes propres limites. L'une des clés pour être assertif est de savoir où se trouvent tes limites et de savoir quand quelqu'un les a franchies. Avant même d'être placé dans une situation inconfortable, il est essentiel que tu définisses ce qui te met mal à l'aise. Tu dois établir ce que tu vas tolérer et ce que tu as gagné. Donc en fait, tu dois vraiment poser tes limites pour ne pas tomber en fait dans quelque chose qui ne te convient pas et du coup, tu vas avoir du mal à t'affirmer ou alors au lieu de t'affirmer, tu vas commencer à agresser l'autre personne. Si tu définis les limites d'ores et déjà dès le début en fait avec une personne dans une situation, tu n'auras pas ce problème-là de tomber dans quelque chose qui ne te convient pas. La quatrième étape, c'est ce que tu veux et quel est ton but. Lorsque tu te trouves dans une situation où tu dois t'affirmer, il est très important de savoir exactement ce que tu veux accomplir en t'affirmant. Il faut que tu aies un objectif. Dans certaines situations, ça te permettra aussi de stopper en face de toi la personne qui pourrait avoir un comportement désagréable et lui montrer aussi ses limites dans son discours. Et dans d'autres cas, il s'agira d'atteindre un objectif spécifique. C'est-à-dire que si tu as un point de vue, pourquoi tu devrais le changer ou pourquoi tu devrais laisser tomber et juste en fait écouter l'autre personne et pourquoi ? Parce qu'elle, elle s'affirme, toi non en face et du coup, ton point de vue, personne ne l'écoute puisque tu ne vas pas le dire alors que tu as un vrai point de vue et un véritable avis sur le sujet concerné. Donc si tu veux t'affirmer positivement, tu dois savoir ce que tu veux et quel est le but de ton propos. Donc en fait, tu vas préparer un petit peu aussi ton discours en disant voilà, moi mon point de vue, c'est ça et tu vas mener ton interlocuteur et ton propos vers un but, vers un objectif donné. Assure-toi toujours de rappeler tes valeurs lorsque tu poursuis ton objectif d'affirmation. C'est important que tu dises moi je pense ça, mon point de vue, c'est celui-ci mais je suis ouvert à la discussion évidemment. Voilà, etc. Donc c'est comme ça que tu vas commencer à t'affirmer positivement. La cinquième étape, sois respectueux des autres et de toi-même. Être assertif ne signifie pas nécessairement être agressif envers les autres. Tu peux t'affirmer sans mettre les autres alors ou toi-même dans une position qui est vulnérable ou inconfortable. Même en faisant preuve d'assurance, tu peux te comporter avec respect et gentillesse. Pense à la façon dont tu voudrais te traiter si tu étais à la place de l'autre personne et tu dois garder ça à l'esprit lorsque tu t'affirmes. Sois respectueux envers toi-même et sois fier de toi. Mets-toi toujours à la place de la personne en face et de te dire est-ce que j'aimerais qu'on me parle comme ça ? Non. Alors je change mon propos, je change mon discours et je m'adapte. La sixième étape, exprime clairement, pardon, exprime clairement tes attentes. Lorsque tu t'affirmes dans n'importe quelle situation, il est impératif que tu exprimes très clairement ce que tu veux des autres. Si tu n'es pas clair sur ce que tu veux, il peut être très difficile pour les autres de te donner ce que tu souhaites. Ça rejoint un petit peu le point où on parlait des objectifs et du but dans ton discours. Il faut que tu ne sois pas vague. Utilise des mots précis sur ce que tu attends. Sois clair et direct. Plus tu seras clair sur ce que tu veux, plus tu seras susceptible d'obtenir ce que tu veux. N'oublie pas une chose, personne n'est dans ta tête. Il faut toujours clarifier la situation. On est tous des individus différents, on pense tous différemment, on a tous eu des éducations différentes. Donc, remets-toi juste dans le contexte que la personne en face a un fonctionnement différent et que si tu ne lui expliques pas et que tu passes juste ton temps à l'agresser, elle ne comprendra pas et ça ne rentrera jamais dans sa tête. Il faut que tu expliques les choses clairement, que tu as un but, un objectif et que tu affirmes ces choses positivement. La septième étape et la dernière étape, c'est travailler ton assertivité. Si tu veux t'affirmer positivement, tu dois pratiquer et le faire souvent. Cela ne veut pas dire que tu dois changer qui tu es, évidemment, mais insiste pour obtenir ce que tu veux à chaque seconde. Cela signifie que tu dois commencer à te mettre en premier et à réaliser que quels que soient tes besoins, ils sont tout aussi précieux que les besoins des autres. Pense à certaines situations dans lesquelles tu aurais pu faire preuve de plus d'assurance et tu ne l'as pas fait. Tu peux faire cet exercice-là. Tu prends un papier, un stylo et tu vas faire deux colonnes. Une colonne où les situations dans lesquelles tu as manqué d'affirmation de toi, d'assurance et la colonne d'en face, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour t'améliorer. Tu vas ensuite déterminer s'il y a des situations dans l'avenir où tu peux t'affirmer plus efficacement. C'est de l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Et puis aussi, poser tout sur le papier, ça rend les choses très claires, très posées et ça te permettra aussi d'avoir une prise de conscience sur comment tu réagis à chaque fois, quel modèle à chaque fois tu reproduis et ça va te permettre de travailler sur toi. Voilà, j'espère que ces petites clés, ces petites étapes t'ont aidé à développer ton affirmation et ton assertivité et que tu vas pouvoir mettre ça en pratique. En tout cas, c'est toi seule qui as la clé pour révéler pleinement qui tu es et révéler ton potentiel. Je te dis à très vite sur un nouveau podcast. Je suis présente sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny L'Esprit Coach et tu peux utiliser le hashtag Je suis la clé pour m'identifier sur toutes tes publications et sur toutes les photos.